Bienvenue au laboratoire de la corde vibrante. Dans le fond, je vous montre les outils qu'on va utiliser et ensuite vous allez constater des magnifiques petites choses qui se passent le long de cette corde. Première chose qu'il faut voir, c'est ceci, ça s'appelle occasionnellement un vibrateur. Dans le fond, c'est ça qui va donner les impulsions pour faire bouger la corde. Donc, l'impulsion initiale qui va être donnée pour donner du mouvement à la corde vient de cet appareil bien rond. J'aime bien lui donner le surnom de Steve à l'occasion parce que je trouve ça court et agréable à prononcer. Donc, je vais parfois l'appeler Steve. Steve va donc donner une impulsion à la corde qui va se propager dans la corde. La corde passe dans une poulie et ensuite est accrochée après une masse. Donc, j'ai une masse qui est suspendue. Cette masse va me donner la tension que j'ai dans la corde. Et pour contrôler le petit piston, pour avoir le contrôle sur le petit piston, bien je vais avoir un générateur d'onde. Ce générateur d'onde là va contrôler la fréquence que j'envoie dans le petit piston. Il va contrôler l'amplitude du mouvement du petit piston. Et c'est pas moi tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on commence à jouer avec notre fameux générateur d'onde? Alors? Donc, la première chose à faire au générateur d'onde, ce serait de l'allumer. D'allumer le petit bouton en bas ici. Ensuite, pour générer de l'amplitude, ce que je dois faire, ça va être de donner du voltage. Donc, je vais aller chercher le bouton du voltage et je vais augmenter le voltage. On entend déjà un son et légèrement désagréable. On sait qu'on va aller à un voltage pas plus grand que celui qui est donné dans le document du laboratoire. Donc, on va essayer de pas vraiment dépasser 3... à la limite 5 volts. Je vais le mettre à 4, juste pour que ce soit bien visible. Je n'ai pas exactement la même corde que vous, donc j'ai besoin d'une amplitude légèrement plus grande. Le petit son gossant que vous entendez, bien c'est l'onde qui est générique. On aime pas ça, le son gossant. Donc, on va réduire la fréquence. Je vais donc jouer avec la fréquence. Je veux la diminuer. Donc, le diminuer une unité à la fois, bien c'est long. Donc, je veux la diminuer plus rapidement. On va mieux comme ça. Donc, je veux tasser ma petite barre en appuyant sur le petit bouton ici. Et là, je veux diminuer la fréquence. Diminuer la fréquence. La fréquence est maintenant rendue à un seul Hertz. Et on voit que, effectivement, le fameux piston fait un aller-retour par seconde. C'est très anticlimatique. C'est très large. On peut monter cette fréquence, juste l'augmenter à deux oscillations par seconde. D'accord. Intéressant. Une fois que je suis rendue à neuf, il y a quelque chose de bien intéressant qui se passe. On dirait que toute la corde fait une espèce de... bien cool. C'est donc bien inattendu comme phénomène. Je suis choquée! Qu'est-ce que c'est ça? Jouons encore avec la fréquence. Je monte à 10. C'est tout. C'est perdu. Donc, à neuf Hertz exactement, quelque chose se passait. À huit, il n'y avait rien. À 10, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut continuer à monter, juste pour le fun. Toujours rien. Rien qui se passe. 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 Wow! Fait qu'à la place d'avoir un seul gnou, bien là, j'ai deux. Gnou. 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 Puis, à ce point, précisément à la corde, elle ne fait juste pas bouger. Et que j'ai une amplitude marquée ici. Donc là, c'est gros. Là, c'est gros. Là, il n'y a rien. Oh! Tantôt, c'était neuf la fréquence. Là, c'est 18. On fait juste le monter pour le fun. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Wow! Fait que là, tantôt, c'était neuf. Ensuite, il y avait quelque chose d'intéressant à 18. Puis là, il y a quelque chose de fun qui se passe à 27. Je vous laisse faire les maths. Mais moi, je me dis quelque chose d'intéressant là-dedans. Fait que là, j'ai trois petits glues consécutifs. Donc ici, la corde ne bouge toujours pas. Ici, la corde ne bouge pas. Et ici, j'ai une amplitude maximale de mouvement. Ici, j'ai une amplitude maximale de mouvement. Et ici, j'ai une amplitude maximale de mouvement. C'est plus tout simple. À différents moments de votre laboratoire, vous allez changer différents paramètres. À certains moments, vous allez changer la longueur en déplaçant le support. À d'autres moments, vous allez changer la tension en l'augmentant, en la diminuant, en changeant la masse qui est suspendue. Et parfois, vous allez changer la fréquence. Ça, ça va être les trois paramètres avec lesquels on peut jouer pendant le laboratoire. Je pense que ça fait le tour. À plus! Merci. Merci. Merci.